Wesh les potos, j'organise un master kill sur Fortnite Battle Royale où je vais vous faire gagner 300€ pour y participer. Il faudra être sur mon live le jour où je fais le master kill, donc toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant. Et pour augmenter vos chances de gagner, il faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Il faudra liker mes vidéos, il faudra commenter et surtout le plus important les potos, il faudra partager sur vos réseaux sociaux. Comme ça vous augmenterez un maximum vos chances de gagner le jour où je ferai le master kill. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoikuroMike et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch sur Fortnite Battle Royale. Donc avant de vous présenter ce glitch, je tiens à faire une grosse dédicace à JuggerNogHD car j'ai vu ce glitch là sur sa chaîne YouTube, donc je la mettrai en description, n'hésitez surtout pas à aller voir sa chaîne, c'est un YouTuber français qui fait des glitchs sur Call of Duty et Fortnite. Alors je tiens à faire une grosse dédicace à Johnny34 aussi parce que j'utilise sa vidéo où il arrive à réaliser 15 forts portatifs un sur l'autre. Donc franchement, goût de gamme à lui, moi j'ai réussi à en faire 5, lui il en a fait 15, donc gros goût de gamme à lui. Alors là, comme vous pouvez le voir, dans le gameplay, il a des forts portatifs en illimité, donc il faut savoir que ce glitch fonctionne avec toutes les grenades. Ça fonctionne avec les C4, avec les grenades forts portatifs, avec les grenades explosives, avec les grenades répulsives, ça fonctionne vraiment avec tout ce que vous pouvez jeter. Donc la méthode pour faire ce glitch n'est pas très difficile, mais il va falloir attraper le coup de main. Donc là, tout de suite, on va passer sur ma vidéo où je vais vous expliquer comment faire exactement. Donc première chose qu'il vous faut pour dupliquer le fort de poche, c'est tout simplement le fort de poche en question. Alors ensuite, il faudra que votre inventaire d'armes soit complet pour pouvoir échanger votre fort de poche avec une arme externe, donc genre la grenade comme moi j'ai fait. Donc le but, c'est de lancer votre fort, mais après d'avoir récupéré l'arme en appuyant sur carré. Donc votre arme, elle est devant vous. Regardez là, je vais le refaire. Donc là, obligé, il faut que j'aille rechercher un équipement en bas pour pouvoir le refaire en haut. Donc ce que je vous conseille, c'est tout simplement de déposer votre fort portatif en haut et d'aller récupérer votre arme que vous avez laissée en bas pour faire le glitch justement. Et puis etc, etc. Vous allez devoir le faire à chaque fois. Après, si vous êtes à deux, il y en a un qui va récupérer l'arme pendant que vous, vous êtes en train de faire le glitch. Donc là, regardez, j'ai ma grenade en main, j'appuie sur carré, donc là, je m'apprête, j'appuie, je me mets bien, voilà. J'appuie sur carré et puis je lance seulement le fort dès que j'ai appuyé sur carré. Et là, en fait, tout simplement, ça va dupliquer le fort portatif. Donc il va s'enclencher, il va vraiment se mettre comme vous pouvez le voir. Et je récupère juste après le fort portatif parce qu'en fait, ça a échangé l'arme. Donc c'est ça le glitch. Il va falloir trouver la petite méthode, mais franchement, c'est assez simple. Donc vous pouvez faire ça avec des C4 aussi. Donc vous imaginez, vous êtes près d'une tour. Là, vous dupliquez les C4, vous les lancez partout. Après, vous avez 10 C4, vous explosez toute la tour en un coup, quoi, directement. Donc c'est vraiment cheaté. Après, c'est quand même un truc assez délicat à faire. Je ne pense pas que ça va pourrir le jeu. Je ne pense pas que beaucoup de personnes vont l'utiliser parce que tout simplement, c'est assez compliqué à faire. Et puis de toute façon, ça n'avance pas énormément. Parce que comme vous avez pu le voir dans la vidéo de Johnny 34, quelqu'un a explosé les 4 murs qui tenaient la base. Et bien après, toute la base, elle s'est barrée, quoi. Il n'y a que 4 murs qui tient tout ça. Donc au final, vous pouvez monter super haut. Donc nous, notre objectif, c'était de monter le plus haut possible. Mais on n'a pas réussi à monter le plus haut possible. Enfin, Johnny, elle a été jusqu'à 15. Moi, j'étais jusqu'à 5. Nous, ce qu'on voulait faire, c'est atteindre la limite de zone avec ce glitch. Voir si on pouvait dépasser la limite avec ce glitch et être peut-être invincible. Mais je ne pense pas parce qu'apparemment, quand on arrive à la limite de la zone, on peut créer une rampe qui dépasse la zone. Mais nous, on est bloqué en fait. Donc il y a un plafond. Le plafond nous empêche de monter. Donc là, comme vous pouvez le voir dans le gameplay, j'ai raté. Ma cinquième fois, je l'ai raté. J'ai été soit pas assez vite ou soit j'ai eu le mauvais timing. De toute façon, le timing, il va vous falloir l'apprendre. Et dès que vous l'aurez un peu en main, comme Johnny, après, vous y arriverez plus facilement. Donc voilà, regardez. Là, je vous montre les 5 tours que j'avais faites. Donc vu de l'extérieur, voilà, ça donne quand même pas mal. Après, ce n'est pas un très grand avantage. Donc là, je vais vous montrer que je la détruis au cas de base. Donc je détruis les 4 murs et vous allez voir que tout se détruit. Voilà, là, je détruis la dernière plaque. Et regardez, tout se détruit automatiquement. Donc si vous faites ce glitch-là, je vous conseille quand même d'avoir un trampoline pour pouvoir sauter. Au cas où vous entendrez votre construction de se détruire, là, vous mettez votre trampoline et vous sautez. Et après, vous êtes sain et sauf. Parce que si vous faites ça et que vous n'avez pas de trampoline, qu'il y a un petit malin qui vous voit, il va vous détruire votre tour et vous serez baisé. Donc voilà, j'ai tout dit pour ce glitch. J'espère que ce petit glitch vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Et n'oubliez pas d'aller voir la chaîne de JoggerNogHD qui sera en description. Et celle de Johnny34. Donc merci à tous ceux qui le feront. Et sur ce, ciao, peace !